Un de mes games à Buffalo, on jouait là-bas à Boston, puis ils m'avaient mis sur la première ligne, cette game-là. J'avais commencé la game Colt as Old, justement. C'était Bergeron, Pasternak, puis... Oh, man! Puis marchant, probablement? Oui, c'est ça. À quel point tu devais... Yo, tu regardes l'autre bord, tu fais comme « What? » C'est ma première game l'année en plus que jouer en haut. Ça allait super bien dans la Ligue américaine. Puis là, il me rappelle. Puis j'arrive dans la chambre, je suis sur la première ligne. Puis là, évidemment, je regarde les réseaux sociaux. « Asti, ça n'a pas de bon sens. D, sur la première ligne. » « Ah, je me rappelle. Ils t'avaient mis sur la première ligne. » Oui, je me rappelle de cette affaire-là. Encore une fois, le monde qui râlait, « Ah, ça n'a pas de bon sens qu'il soit là. » Puis là, « Asti, vous avez raison. » « Ça n'avait pas de bon sens qu'il soit là. » Ha! 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 Go! Allô! Maintenant, il faut commencer. « What did you, baby? » « What did you, baby? » « What did you, baby? » Encore. « What did you, baby? » C'est le 250e épisode de Sans Restriction. Eddie a fait le premier « What did you, baby? » de son histoire. Josh, que tu fais des « What did you, baby? » « No. » Ah, parce que je carte de hockey, il veut les cartes de hockey. All right. Moi, je fais des cartes de hockey. Toi aussi, tu veux des cartes de hockey? Tout le monde veut des cartes de hockey. OK. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu de cartes. Non, oui, mais je vais pas te donner 800 cartes. Est-ce que je peux finir mon intro? Merci. Moi, je peux finir mon intro aussi. Je peux finir mon intro? Moi aussi. Toi aussi, tu veux finir ton intro? Oui. OK, ben parle. Qu'est-ce que tu veux dire? « Drew McIntyre » « Drew McIntyre » Ça c'est la lutte, on parle de hockey Quand tu regardes le hockey, qu'est-ce que tu fais? « Je suis au Canada » Oui, ça c'est quand tu regardes le hockey Est-ce que je peux finir mon intro? Non Oui, laisse-moi finir mon intro Donc, 250e podcast On invite nul autre que Jean-Sébastien D Lancer du feu sur le pod Une entrevue exceptionnelle Je vais essayer de dire entrevue Un podcast exceptionnel Parce que pour de vrai, l'honnêteté, ça ne s'achète pas Puis si ça s'achetait Jean-Sébastien D serait Apple Grosse comparaison So, on s'en va Pendant que Josh vous envoie des bisous On s'en va écouter Jean-Sébastien D Sans restriction Baby Je vous garantis qu'il ne revienne pas pour la conclusion Vous ne revenez pas pour la conclusion Jean-Sébastien D Jean-Sébastien D Sur le podcast Brise 2 Brise 2 Yo, comment ça va en fait? Ça va bien, toi? Bon, là on s'est vu samedi à la classique Ouais Au fond, tu me parles de Ève Gascogne, bro Le breakaway, bro Le save de Pat que t'as donné, bro Elle est bonne, en plus il y a une bonne photo là-dessus Oui, je sais J'aurais pu y aller five-hole, mais tu sais, dans le feu de l'action Non, tu sais pas Ça arrive vite, mais Carlin est bonne Yo, moi là, quand t'as allé en échappé, j'ai dit Qu'est-ce qu'il y a un Pat next? Je veux pas qu'il y ait Parce que moi, je me rappelle qu'est-ce que t'as fait à l'enfant Ça, ça fait pas de bon sens Ça, c'était une violence, ça Ça fait pas de bon sens Mais OK, il faut que tu racontes Parce que moi, tu veux le raconter Mais il y a plein de gens qui savent pas Parce que bon, là, t'as comme fait le Michigan OK, raconte-le, raconte-le À la fois, moi, quand je suis arrivé, j'avais déjà mon idée De qu'est-ce que j'allais essayer Ça, c'est le classique R6 C'est ça Là, quand je suis arrivé, on dirait que j'ai pas le vent à la tête Donc là, j'arrive, je fais mon drift, je suis dans ma zone Je me prépare à faire mon move Puis là, en flippant le puck Mais je vois que c'est un petit gars à terre dans le filet Fait que là, j'ai réussi mon move J'attapes au vol Puis là, après ça, je me rends compte Le gars-là, il est tombé le petit Il est allé faire en l'air Je capotais, je me sentais mal Puis là, après ça, tout le monde me regarde Fait que t'es allé un peu intense Moi, j'avais pas vu Moi, c'est quand j'ai réécouté la game sur TVA Sport Je me suis dit J.S. a fait quoi? Je t'ai envoyé la clip J'ai envoyé la clip C'était le malade Non, c'était le malade Mais, ouais, qu'est-ce qu'il veut Quand on lui va le vente Là, comment ça se passe? Comment ton été? Ça va bien, l'entraînement Écoute, j'ai commencé à patiner Un petit peu plus de bonheur Sans trop perdre la tête J'ai aidé Tom Gobeil dans son camp de hockey Puis j'ai essayé une nouvelle technique Cette année Pas seulement différente dans le gym Mais au lieu d'y aller 4-5 fois semaine Tout le temps dans le tapis Puis en pensant que c'est la bonne approche J'écoute un peu plus mon corps S'il y a un matin Que je file un peu foggy Ou je suis fatigué À la place, je reste chez nous Je me souhaite construire Un petit sauna Cold plunge Fait que des fois Je prends des journées Pour récupération Fait qu'au lieu de voir Cet aspect-là Comme étant Ok, là je ne suis pas dans le gym Je ne deviens pas meilleur Pendant que les autres le font Bien, je ne me sens plus mal De justement prendre une journée Pour récupérer Je pense qu'ici Le mental est important Fait que si ton mental Il n'est pas là Ça ne te sert à rien D'aller pousser Tu vas juste Tu vas pousser dans le bar Tandis que prendre le temps De récupérer Puis mentalement D'être bien Je trouve que ça fait Une grosse différence Fait que J'essaie de trouver Juste un milieu cet été Plus m'écouter Puis faire ce que j'ai envie de faire Ça, ça c'est le old head Les vieux Les vieux croutons Ça, ça c'est rendu Les vieux de la ligue Ils sont comme Moi, là Yo, fuck that Fini Ok, là on va revenir C'est la saison Il y a eu des ups Il y a eu des downs Ils t'ont rappelé Pour 4 games Il aurait dû te capir Pour plus On va talk my shit T'es pas obligé de le dire Moi, je vais talk my shit Il aurait dû te laisser là-haut Explique-moi Comment ça a été de ton bord Parce que de l'extérieur Moi, j'étais un peu fâché Pour toi De l'intérieur Ça avait l'air de quoi Ben, écoute Je t'ai fâché aussi Écoute, tu sais Encore une fois J'avais une bonne saison Puis, on se le cachera pas Les Coyotes C'était tough C'était tough Il était quasiment dernier dans la ligue C'était dur d'aller chercher des victoires Puis tout ça Puis il y a eu quand même Beaucoup de blessés Il y a eu des call-up Des jeunes Puis je trouve que Encore une fois C'est ça que j'oublie des fois C'est que Je suis plus jeune Tu sais, je veux pas Puis je trouve que La ligue a extrêmement changé De quand on était là au début Parce que les vétérans avaient tout le temps La chance de plus Puis là, je trouve que c'est rendu l'inverse Les jeunes ont la chance de plus Puis les vétérans Ben, ils se font tasser rapidement Fait que Ben Pourquoi tu penses? Ben C'est comme n'importe quoi dans la vie La vie change Le coût de la vie change Ben, le hockey C'est le similar L'hockey évolue D'une manière différente Tu sais, c'est plus Les gars de la 4 Des gros bonhommes Ça patine des malades Ça frappe Ça se bat Tu sais, je trouve que c'est rendu Un peu plus skilled Plus rapide Puis ben, les jeunes Faut leur donner Crimes sont bons Tu sais Les jeunes sont dans le gym Depuis qu'ils ont 10 ans Tous les jours Ça s'entraîne Nous Avant, on jouait deux sports Tu sais, il y en a qui jouent au soccer Tu sais, c'était pas la même approche Qu'aujourd'hui Parce que c'est Écoute, il y a des coachs mentaux Il y a des coachs physiques Il y a des coachs de skill Il y a des coachs de toutes les sortes Fait que C'est sûr que les jeunes sont bons Tu sais Fait que Ça crée une bonne compétition Quand t'arrives au camp Puis les équipes Ben, eux autres Ils pensent tout Ça va tout devenir des Cinné Crosby Fait qu'ils leur laissent toutes les chances En pensant Que peut-être dans 2, 3, 4 ans Ça va devenir le futur Cinné Crosby Mais la réalité C'est pas si facile que ça Puis je pense que l'expérience Est importante Puis là Je pense qu'ils néglige ça un petit peu Fait que ça fait en sorte Qu'ils amènent les jeunes Amènent les jeunes Mais ça marche pas nécessairement Ça lève pas Ça lève pas Puis là Les jeunes Ben là Ah, Caroline Le monde s'achève Il est pas comme on voulait Ben non, mais Caroline Tu skippes les étapes On va aller dans la Ligue américaine Fait aller prendre conscience de la Ligue Puis qu'il gagne le respect de ses pairs aussi C'est ça J'arrive des fois dans la chambre Dans la Ligue américaine Puis des fois C'est les jeunes qui runnent le show Je suis comme Oh, oh, oh Attends une minute Faut que tu fasses tes preuves Je suis pas là À commencer à faire des niaiseries Puis dire que les vêtres C'est meilleur que les autres Non, non Mais t'as des preuves À faire quand même Mais il y a une hiérarchie C'est ça, exactement Je pense que des fois Ben la nouvelle génération Il oublie ça un peu Fait que là Il te call up La première fois Au All-Star Game et HL Ça c'est la première fois Ou la deuxième Qui t'on call up Première fois La première fois Qui t'on call up Dans le fond Ben dans le fond C'était comme le break Eux autres des étoiles Avec leur bye week Toutes connectées ensemble Dans l'NHL Ouais Puis nous autres Ça tombait que Vers la fin de leur bye week Comme le sixième ou septième jour Nous on tombe en break C'est ça Puis après ça Ils ont comme Une ou deux journées Puis après ça Ils rejouent tout de suite Fait que là Moi je suis comme Ah Parfait Je book mes voyages En voyage avec Dauphin On jouait à HL Puis on avait un flight Le lendemain Direct à Cabo Puis je te le regarde Tu sais On va faire du bien On va décrocher Puis tout ça Puis Évidemment On check en haut Ça a l'air de quoi Les blessures Puis tout ça Puis ils sont corrects Il y avait 12 attaquants Ils auraient pu jouer Anyway Ils ont joué à 11 attaquants Quasiment toute l'année Fait que là Moi je me dis Ils n'ont pas besoin D'un douzième Ils ont joué à 11 toute l'année Fait que là Je me dis Bon Je vais être correct Dernière game On jouait à HL Fini la game On gagne Bien contents Je dis à Dauphin Il a dit Go On va aller prendre une bière On va attendre Les blondes Qui viennent nous rejoindre Puis le lendemain On part Fait que là Après la game Le coach me dit On vient en dans le bureau Fait que là Je dis Bon C'est sûr que c'est ça Fait que je rentre dans le bureau Je dis Là l'osti Dis-moi pas Colin Que je suis rappelé Je ne vais pas Colin Fait que là Il part un peu Arrêt et jaune Et il dit Well They want you For tomorrow Fait que là J'ai dit Caliste T'es pas sérieux Genre Puis en plus Il parle un peu français Fait que T'es pas sérieux Tabarnak J'ai dit J'avais pris la peine De te le dire Colin Puis là Il y en a qui vont dire T'es-tu sérieux JS T'as la chance De jouer dans l'année nationale Puis tu vas chialer Puis t'as raison Mais c'est tout Qu'est-ce que j'ai vécu Depuis 10 ans L'accumulation de tout ça Puis que là J'ai enfin un break Comme n'importe qui On n'a pas de break dans l'année J'avais besoin d'un break mental J'étais plus capable Fait que là J'avais besoin d'aller décrocher Pour repartir la machine Pour finir l'année Puis là Tu m'arrives avec une affaire De même Que là Il savait en plus Que je partais en voyage Il m'avait demandé Les informations La journée même Il m'avait dit Écoute C'est quoi ton oreille de vol Blablabla C'est comme Il était au courant C'est fou Parce que ça C'est quelque chose Que les gens ne savent pas Moi je l'ai appris tantôt Quand tu me l'as expliqué C'est que Vous donnez vos dispos Avant Puis après ça Eux ils vont jouer là-dedans C'est ça Comme une job normale Oui exactement Puis t'sais en plus T'avais déjà deux jeunes Qu'ils avaient déjà rappelés Au courant de l'année Qui s'en retournaient à Tucson Avec l'équipe Fait que pourquoi Tu ne prends pas Un de ces gars-là Que t'as déjà Donné une chance Cette année Que t'aurais pu Redonner une game Puis laisser aux vétérans Ses vacances Pour relaxer Qu'ils reviennent après Ben non Steve On dirait qu'ils ont voulu Me faire chier Tu comprends-tu De l'extérieur À l'extérieur On dirait que c'est ça Mais on veut vraiment Te donner une game Blablabla Puis tu vas jouer Une couple de games Fait que là Je suis comme Bon regarde Je vais m'en aller là-bas Je vais jouer une couple de games Puis je vais essayer De faire mes preuves Puis that's it Fait que regarde Fais une croix sur le voyage Descends le lendemain Joue le soir même Arrive là-bas Morning skate Joue Puis Moi je pense que j'ai bien joué Fait que je me dis Carlin Je vais rester là J'ai peut-être des chances De continuer Après la game JS vient-en dans le bureau Ouais JS Ouais ben On sait que T'as été vacances En ce moment Fait que là Regarde Profite de tes vacances T'es-tu sérieux là Direc après la game Ils me redescendent Puis là ça coupe Toutes mes vacances Là j'arrive à la maison Je veux tout casser J'avais dit Au coach C'est pas juste pour une game Parce que T'aurais 100% pu en prendre un autre Boucher un trou Pour la game Puis me laisser tranquille Ben tabarnouche S'ils me redescendent Fait que là J'arrive à l'hôtel là-bas Je vois noir J'ai envie de tout casser J'appelle mon agent J'ai dit C'est fucking joke Parce que J'avais pris la peine De demander avant Je vais-tu avoir une chance Pour vrai C'est juste pour Puis il m'a dit Non non It'll be alright Fait que Je regarde Jess J'ai dit Écoute Sais-tu quoi Fuck that J'ai rebooké un flight Le lendemain matin Ah pour vrai De Phoenix Pour Cabo Puis je suis allé À Cabo 24h Ah Parce qu'il fallait Nous autres On jouait d'enlève À Vancouver À Bettsford Fait que Moi je dis Regarde T'sais-tu quoi Jess J'ai pas le choix Je vais devenir fou Avec tout ce qui venait d'arriver En peu de temps Wow J'ai dit T'sais-tu quoi Fuck that On book un trip On y va Il y avait un flight Le lendemain tôt Ça marchait Je dis Regarde fuck that On s'en va Fait qu'on est partis À Cabo On est resté là 24h Le lendemain J'étais censé retourner Avec Dauphin Pour aller rejoindre l'équipe Puis j'appelle mon agent J'ai dit Écoute T'sais-tu quoi Tu peux-tu au moins Demander une journée de plus Parce que Nous autres On avait rien qu'une pratique Cette journée-là Puis on jouait le lendemain Fait que Moi j'étais comme Ben regarde Je vais demander à mon agent S'il peut pas me donner Une journée de plus Puis finalement Ils m'ont donné Une journée de plus Ah ok Fait que ça a bien à donner Le DJ de notre équipe T'as super chill Il dit Regarde je comprends Que Genre C'est plate T'as pas eu Je pense Parce que lui Il savait pas Il pensait que j'allais jouer plus Finalement un blessé est revenu Plus vite que prévu Bref Fait qu'il m'a dit Regarde prends tes vacances Prends une journée de plus Puis tu reviendras après C'est tough man C'est fou C'est fou Comment ce côté-là De la game là On le connait pas man En tout Puis c'est parce que De l'extérieur Tu sais tu vas me dire Parce que je suis sûr Que les gens vont m'écouter Ils vont dire Mais là Tu prends pour qui Tu joues dans la ligne nationale Puis ça chiale Puis je comprends ça Mais tant que tu as pas vécu C'est quoi dedans Tu peux pas comprendre C'est comme les gens Qui Le monde qui chiale Sur des gens Ou blablabla Sur des sujets Mais tant que tu l'as pas vécu Que t'as pas vécu Des émotions You have no idea Tu peux te faire une perception Tu peux avoir une idée De quelque chose Mais tu peux pas te projeter Là-dedans En disant Non c'est sûr que c'est ça Mais non Tu le sais pas Puis souvent On chiale sur un On chiale sur l'autre Mais d'un pas de recul Le jeune il vit quoi Qu'est-ce qu'il se passe Dans lui Ça va plus loin Souvent que juste De l'extérieur Ah c'est il est pourri au hockey Non non Des fois ça va plus cru Puis les gens de l'extérieur Des fois ils l'oublient ça Puis c'est ça des fois Qu'il faut pas négliger Tu sais qu'on est des êtres humains Malgré tout On joue au hockey On a pas nos week-ends Comme tout le monde Que si t'as une semaine de merde T'arrives à la maison Ok tu décroches en fin de semaine Tu peux aller en vacances Tu prends un verre de vin Tu relaxes Là tu peux pas T'as une journée off Mais le lendemain Tu souffles Tu repratiques Tu peux jamais décrocher Dans l'année T'es comme un robot Pendant huit mois C'est meeting pratique Puis tu te repars constamment Puis si tu relaxes trop Bien là c'est un autre Qui va prendre ta place Puis là c'est fini Fait que c'est dans le tapis Tout le temps Tout le temps Parce qu'il y a pas de balance Il y a pas de balance Entre ta santé mentale Ta santé physique Puis qu'est-ce qu'il aimerait Que tu sois pour l'équipe C'est ça C'est fuck top Tu sais comme Les gens vont dire Il chope pour pas jouer Dans l'année nationale Mais moi il y a des tournages Que je fais comme J'y vais pas là Ouais Comme Je sais Pertinemment bien Je vais pas te dé suspecter Personne Mais ça va jouer Sur ma TV Ouais C'est ça Exact J'ai pas un huit heures à donner Non Non J'ai deux jours off C'est mes deux seuls À un mois et demi Exact My bad Ouais 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 J'ai pas ce huit heures là Non Puis c'est pas pour être Disrespectful de l'opportunité Du tout C'est juste Yo je suis fatigué bro C'est ça J'ai les pas ce huit heures là Exact Puis là des fois Les gens sont fâchés Puis tu fais comme Yo dude man Tu sais pas Qu'est-ce que je vis là Non exact Ça se peut Je veux juste jouer à Fortnite C'est ça Non mais c'est vrai Au final Tu sais comme Les gens peuvent pas parler pour toi Tu sais Ouais On est tous différents On vit toutes nos situations différentes Puis peut-être qu'un autre gars ferait comme Ah ben moi JS je suis correct avec ça Je suis bien Je suis content Ça me dérange pas Mais good for you Mais moi personnellement Deep down Les émotions que j'ai vécues À ce moment là C'est ça qui est ressorti J'ai pas le contrôle De comment mes émotions vont sortir À ce moment là J'étais en crise J'ai pas aimé comment j'ai été traité Exact Puis this is what it is Tu sais c'est un follow through De tout ce qui s'est passé avant Puis tu sais c'est après 10 ans de carrière C'est une grosse accumulation Comme un aboutissement de 10 ans Exact Moi quand je me rappelle On s'était envoyé des messages vocaux Puis j'étais comme Qu'est-ce que j'ai essayé de faire un calme Parce que comme Moi je pouvais feel ta frustration J'étais comme Tabarnak Est-ce qu'il l'a pas facile man Ben tu sais C'est parce que là On dirait qu'à chaque année J'ai de quoi comme ça Il y a quelque chose qui arrive Il y a tout le temps le quoi Tu sais Il y a eu quand j'étais avec Laval Après ça il y a eu Mettons la COVID Là après ça J'avais un contrat de 2 ans One way J'ai joué 3 games à Buffalo Comme Black Ace Que je me suis Pendant la COVID J'ai joué 10 games dans l'année Tu sais comme tout le temps Des affaires Crazy Que Je me dis Collin Comment ça je suis encore là À bûcher À bûcher À bûcher Tu sais Fait que c'est sûr que des fois Quand il y a des situations de même Ben là m'année Je la simile plus de la même manière Que quand je suis jeune Ok c'est pas grave Là je suis tanné T'as moins de patience aussi C'est normal Mais tu sais Ok fait Est-ce que C'est weird comme question Parce que Moi je le vis dans ma job Mais est-ce que tu sens que N'importe quelle performance Que tu vas donner en haut Dans les 4 games Ils vont te redescendre pareil 100% C'est fou Moi je trouve que c'est 7 Tu sais rendu là Moi je pense que je fais juste Boucher un trou Pour Ils savent que je peux aider À ce moment-là Pour pas que L'équipe en aille trop folle Tu sais je veux dire Je vais bien rendre Tu sais vous autres C'est une business Fait qu'ils ont dit Est-ce que c'est un bon pion À mettre là Pour Que ça fasse du sens Patcher un trou Patcher un trou Pour au moins la game De ce soir Mais à moins que J'en score 3 Tu sais le meilleur exemple C'est Carl Coney Cette année Qui jouait avec nous autres Il a brûlé la ligue Dans la ligue américaine Il a eu je pense 5 points en un game Quand il a été call up Puis pendant 4 mois Il était en bas Avec nous autres Puis il voulait pas le rappeler Je me dis Carl Lin Lui il a scoré en plus Il a fait des points Puis c'est un des pires clubs De la ligue Puis il est même pas là en ce moment Puis c'est le meilleur pointeur De la ligue américaine Fait que tu te dis Ça prend quoi C'est comme si lui Il montre pas Moi ils vont faire quoi Avec moi C'est ça Fait qu'à un moment donné Si t'es encore Tu sais mettons T'es en score 3 de suite Ben écoute Ils ont comme un peu Pas le choix Parce que là Il aurait l'air fou De t'enlever C'est ça Ben à part de ça Quand même que tu joues bien Ils vont te tasser Mais est-ce que c'est symptomatique D'équipe de bas de classement Parce que quand c'est arrivé Pour toi à Montréal Montréal est en bas de classement Là eux est en bas de classement Est-ce que c'est symptomatique De ce genre d'équipe-là Ou Ben c'est un peu comme ça La business point Écoute c'est une bonne question Ben tu sais mettons Je me souviens dans le temps Quand j'étais à Pittsburgh Toutes les deux années Qui ont gagné la coupe Ben c'est tous des gars Qui avaient commencé pas mal Dans la ligue américaine Les Conner Sheary Brian Ross Gensel Kunako Tous ces gars-là Étaient dans la ligue américaine Puis Comme ils leur ont donné une chance Puis ils l'ont pris Tu sais Mais ils ont donné une vraie chance C'est pas une affaire On donne deux games Je comprends En deux games Mais C'est comme n'importe quoi Dans la vie T'as une nouvelle job Tu seras pas Le top right away Il faut Il donne deux games Attends Explique aux gens À quelle fois c'est fucked up Parce que ta première game C'est pas ta meilleure Parce que C'est sûr que t'es stressé C'est sûr Tu peux pas redescendre Exact Là ta deuxième game C'est ta dernière Fait que c'est sûr que t'es stressé Fait que là C'est rien de bon Fait que là au final C'est comment tu fais Pour te prouver Tu sais comme Faut que tu saisisses ta chance Je veux bien saisir ma chance Mais il en faut une vraie Ils vont me dire Mais t'ont donné une game Mais voyons C'est tough là Quand t'arrives dans une nouvelle job Tu casses tout Puis t'es l'employé du mois Après la première journée Ben non Ça prend du temps Des fois ça peut prendre des mois Une année avant d'être à l'aise Tu sais comme C'est comme une relation Au début T'apprends à te connaître Mais avant que ça soit Solide, confiance Puis tout ça dans ta relation Ben ça prend du temps Mais là eux autres Ils expectent Que t'arrives dans la game Puis t'es encore trois Puis tu deviens nouveau C'est Nick Crosby Ben non mais non Ça marche pas de même Mais là eux autres Ah il a fait ça ou ça On va essayer un autre Ah puis on va essayer un autre Puis on va essayer Puis à un moment donné C'est quand ta vraie chance C'est fou ça Fait que c'est dur là Puis mentalement Tu penses que tu joues bien De deux C'est pas les C'est pas la business Qui prenne vraiment soin de toi De te rencontrer Mettant près à ta game Faire comme Hey Regarde peut-être T'aurais pu faire ça Ou écoute T'as vraiment bien joué Écoute lâche pas Build là-dessus Puis là toi tu t'en vas à la maison Puis là tu regardes le plafond Puis tu dis Bon je pense que j'ai bien joué Mais là Ah si peut-être J'aurais pu faire ça différent Là tu te mets Overthinké Puis t'arrives à l'aréna Le lendemain T'as pas de feedback là Fait que là Tu rentres dans la roue Puis t'essaies de pousser Tu pousses Mais mané You never know Tu sais comme Puis un moment donné Tu te rencontres Ah ben on te redescend Ok Mais personne m'a parlé Personne m'a dit Qu'est-ce que j'ai fait Moi je pense que j'ai bien joué Ça a l'air que non Puis là Tout là Ton cerveau il parle Parce que c'est T'en retourne en bas Là t'es comme fuck J'ai-tu bien fait Personne me l'a dit Là t'as rien Et aucune communication T'as pas de Les 4 games que t'as joué C'était-tu Tout à l'extérieur Euh Tout à la maison en fait Les 4 games étaient à la maison Ouais C'était comment jouer Dans le 5000 Ben Écoute Qu'est-ce que j'ai trouvé C'est C'est juste pas Atmosphère NHL Tu sais comme Tu travailles toute ta vie Pour être dans le gros building Les grosses installations La grosse affaire Puis là t'arrives C'est comme installation C'est à Laval On a le meilleur setup Le setup à Laval est fou Ah c'est fou Mais ça c'est Je veux dire C'est complètement différent Ça c'est NHL style Mais c'est juste pour dire Que t'es dans la ligue nationale Mais t'as pas le traitement NHL Puis je pense que Oui ok Ils vont dire Donne la bouffe Tout ça Mais c'est plus que ça C'est le vibe L'énergie C'est pas la même affaire Les gars Il va jouer dans la ligue nationale Tu sais Là c'est Je dis pas que c'est un camp de vacances Mais t'arrives là-bas Les gars c'est la route Ah fuck On s'en va jouer en Arizona Les boys vont aller Chiller sur le bord de la piscine Prendre du soleil Puis tu t'en vas jouer au mallet Avec 5000 personnes C'est juste pas le même vibe C'est-tu plein tout le temps Ou C'est pas genre Je pense qu'il y a des bancs vides Des fois Mais c'est tellement petit Que ça a l'air plein tout le temps Ça a l'air Ça fait qu'il y a quand même Une belle atmosphère Mais c'est juste Tu vois C'est tout petit Gros building comme tu peux voir Quand tu scores un goal à la maison C'est unique Quand j'avais vu la photo Des vestiaires bro Ah c'est pas de bon sens J'ai failli te texter C'est pas de bon sens J'ai failli te texter Tu sais Ils ont bien fait ça après là Ah ouais ouais Mais la première photo La première photo C'est ça Tu te dis comme Je peux pas croire Tu laisses des gars En HL aller dans une affaire de merde Ah C'est sûr là Que tout le monde T'a envoyé la photo Ben tout le monde capotait C'est pas de bon sens Dude Moi je me rappelle là Puis tu sais J'essaie de pas vous déranger Puis ces affaires là J'ai vraiment J'avais mon seul J'ai dit Est-ce que je suis TXJ Ah mais ça a pas de bon sens Ah c'était tough man C'est tough Puis tu sais Je comprends C'est juste que Au pire Trouver une autre solution Je veux dire Je comprends Mais encore une fois Si tu reviens à l'argent Faut que la business roule Puis l'argent rentre Puis tout ça Mais C'est ça Puis après ça Ils en veulent aux gars Pas nécessairement pas performés C'est juste que C'est tough Tu donnes pas le meilleur Environnement de travail Aux boys Pour être à leur meilleur Pour parer aux autres Aux autres places C'est ça Mais sinon Ils ont quand même la bouffe Ils ont essayé de faire Avec ce qu'il y avait Au final Mais est-ce que tu penses que Là ça que ça soit Une question fou Est-ce que tu penses que Est-ce que tu y crois Mettons Parce que moi j'ai de la misère À y croire là-bas Comme pour vrai J'ai besoin du club à Québec C'est mort C'est dead C'est dead Il n'y a pas personne Qui veut aller La température L'énergie là-bas Le vibe C'est vraiment C'est trop laid-back Je trouve C'est beaucoup Personne un peu plus âgée À la retraite Ça va jouer au golf C'est De la plus grosse université Une des plus grosses universités Aux États Mais ils vont aller voir Le club universitaire Ils n'ont pas nécessairement Envie d'aller voir les Ayo Ils s'en foutent Il y a des gens en plus du baseball Il y a la NFL Du basket Fait que maintenant Tu es genre le quatrième sport Le monde Maintenant Ils vont bien plus Aller voir le foot Le baseball Puis le basket Avant d'aller voir du hockey À Tuxin Ça se passe comment? Ben écoute C'est un peu le même genre d'affaires Où est-ce que le setup Niveau hockey C'est une catastrophe C'est je veux dire Oh c'est une catastrophe C'est comme C'est un convention center L'aréna C'est pas fait pour le hockey C'est Les vestiaires C'est tout petit C'est comme si t'arrivais Au hockey mineur Ils ont mis des racks C'est vraiment pas Ben non Ouais C'est pas C'est pas la grosse affaire Je savais pas Ouais Mais il y a plein de clubs HL C'était où donc? Dans un club à Montembeau Springfield Springfield J'ai joué là Deux mois Ah t'as joué là-bas À Springfield Il y a plein de clubs de même Que tu fais comme Terrible Je trouve que le contraste Mettons NHL C'est une catastrophe Fait que tu sais Quand le gars Il s'en va dans la Ligue nationale Il est tellement sur un high Puis après ça Tu redescends C'est une bonne drop Ah ouais T'arrives T'as les sonas Qu'on plonge La grosse bouffe Toute l'affaire Les lounges Puis là t'arrives dans la haie Puis là Des fois t'as rien Il y en a qui ont pas de bouffe C'est pas le même traitement Pas de standard Mettons C'est ça Ok Là t'as signé deux ans À Coyote C'est ta Ton année Ta dernière année de contrat Ouais C'est quoi tu fais Écoute Je vais commencer l'année là-bas Mais je serais quand même ouvert À s'il y a des clubs En Suisse Qui cherchent des joueurs Pour Si mettons Il y a des blessures Ou des trucs Qui ont besoin d'import Je serais quand même prêt À quitter Je pense que J'ai pensé beaucoup Cette année Puis Je suis juste Je commence à être drainé Mentalement De De la graine De la ligue américaine Puis tu sais Les gars ou les gens Qui l'ont vécu Ils comprendraient Où est-ce que Je commence à être à bout Ça commence à être dur Sur Tu sais M'année Tout le temps tomber Puis se relever Mais m'année Ça commence à être De plus en plus dur Se relever Puis Je veux pas Qu'il soit trop tard Que j'ai perdu la flamme De jouer au hockey Tu sais De toutes les déceptions La haine Que j'ai des fois Un peu envers la game Bien tu sais J'ai juste envie De retrouver Quand j'étais jeune Le fun que j'avais De juste aller sur la glace Puis m'amuser Puis là je trouve que C'était plus nécessairement ça Tu sais Je le voyais plus vraiment Comme une job Puis tu sais Je le cacherais pas Où est-ce qu'il y a pas Grand game cette année Que j'étais excité D'aller jouer au hockey Tu sais Puis ça je trouve ça plate Parce que Bien un Je suis pas à mon meilleur Pour l'organisation Puis pour moi personnellement C'est pas le fun De me lever Puis ça devient une corvée D'aller jouer au hockey Tu sais Fait que je me suis dit Que avant De prendre une décision X sur ma carrière Bien j'ai toujours voulu Aller jouer en Europe Que tu sais Moins de game Le style de vie Le style de vie est incroyable La qualité de vie est le fun Moins Tu sais Comme je disais C'est moins dur sur le corps Fait que Je pense que Pas mal de gars qui sont partis Oui Puis tu sais À chaque personne que je parle Me dit ça JS C'est ton style de vie C'est ton style de jeu Je pense que tu retrouverais Le goût de jouer Tu sais Puis Je suis d'accord Tu brûlerais la ligue Bien écoute J'aimerais ça aller voir Tu sais Je peux pas parler À travers mon chapeau Mais Ça serait salopard Là Ça serait dégueulasse Mais J'aimerais ça aller voir Tu sais C'est quoi Puis tu sais Au final Si vraiment je suis tanné Je tanné J'accrocherai mes patins Je pense que je suis Je suis prêt dans tous les scénarios Ah ouais Tant que ça Ouais On dirait qu'en grandissant En vieillissant Je suis Je le fais Parce que tu sais Il y a encore une partie de moi Qui aime ça Mais De plus en plus Je commence à être tanné De partir De chez nous De mes affaires De mon monde J'ai hâte d'avoir une stabilité Que je peux Tu sais Comme vivre la vraie vie Tu sais Tu sais Là je commence à m'exprimer Dans les dernières années Je m'exprime un peu plus Sur comment je file Par rapport à la game Puis tout ça Mais ça je pense que ça m'aide Aussi à passer au travers Parce que À force de tout t'accumuler Quand t'es jeune Bien maintenant Tu pètes là C'est pour ça qu'il y a des gars Qui lâchent Qui sont plus capables Parce que c'est beaucoup Mais là d'avoir l'ouverture De ne pas avoir peur Des fois de peut-être Des choses de travers Des fois ça passe Des fois ça passe pas Mais au moins Je m'exprime Puis je sors un peu Le méchant Il sort Fait que Là au moins je sais À quoi m'attendre Puis comme je te dis Demain matin Je me fais donner Un chèque de 2 millions Moi c'est terminé J'accroche mes patins Puis Ah ouais Ah ouais D'autre C'est sick ça Mais dans le fond Mettons De ce que je comprends Toutes les prochaines années De hockey C'est du gravy C'est juste C'est du Man je vais me faire du fun C'est ça Je vais aller m'amuser Je comprends que le grind De la HL C'est busé Puis c'est fini C'est fini Pourquoi je dirais grindé Pour Faire frapper pour rien Faire frapper Gosser Pour peut-être jouer Nous deux games En Ligue nationale Quand je peux faire Plus d'argent en Europe Moins de games Meilleur style de vie En termes d'argent Mettons Jouer en Europe Jouer en Ligue américaine C'est quoi la comparaison Ben écoute Je te dirais Que si tu fais Un petit peu plus d'argent Tu sais Si tu rentres en Suisse KHL Tu peux faire Quand même Beaucoup d'argent KHL tu fais beaucoup Si tu as des contrats Two-way Tu sais A moins d'en faire 500 Qui est quand même dur Sur un two-way Tu sais Les bons joueurs Vont faire plus d'argent En Europe Fait que les gens pensent Ok oui Mais moi je pense Que les gars s'accrochent ici Un Ben c'est peut-être pas Tout le monde Qui veut aller Tu sais L'autre bord de l'océan Puis avec le décalage Puis tout ça Puis je pense que La plupart des gars Puis peut-être Je me trompe Ben les gars s'accrochent Au rêve de jouer Dans la Ligue nationale Parce que La journée que tu fais Cette coupure là Tu sais que c'est fini Tu sais T'auras plus la chance De rejouer dans la Ligue nationale Fait que Je pense que Ben moi c'est ça Qui m'a gardé ici Aussi longtemps Tu sais Parce que À chaque fois je me dis Hey Colin En plus j'ai touché Toujours une fois par année Fait que j'étais comme Aïe c'est tellement le fun Quand t'es là C'est incroyable Les gars qui sont là Full time Je trouve que c'est extraordinaire Tu sais Tu vis ton rêve Puis c'est une chance unique Tu sais Mais quand t'es entre les deux Je trouve que c'est le plus dur Quand t'es T'es comme là genre Ouais T'es là mais t'es pas là Mais à la même année Tout le temps être là Pas là Tout le temps être deux C'est dur C'est ça que je trouve Le plus dur Tantôt Off mic Tu me faisais le breakdown De ton salaire Pas de ton salaire Mais d'un salaire X Comment ça fait Explique là aux gens Parce que les gens Comprènent pas Moi je suis une page Sur Twitter Faut que je retrouve C'est plus ça encore Twitter Non ou c'est rendu X Je sais plus X C'est rendu X X Un gros X Mais je suis une page Puis il breakdown Les salaires des gars de la NBA Tu penses qu'il fait 45 millions Mais finalement il en fait 23 Ouais Dans la HL Mettons ça ressemble à quoi Ben écoute Mettons je vais te mettre Un chiffron là À 400 000 Ouais Que le gars peut faire Dépendamment de la ville aussi Tu sais à Montréal Tu te fais taxer 50 50 50% Certaines places aux états T'es peut-être à comme 40 Puis je sais qu'en Arizona Mettons c'est 33% Ok Fait que tu sais Mettons sur 400 Tu vas peut-être avoir 2,75 Dans tes poches US Puis là après c'est évidemment T'as ton hébergement Tu sais c'est au moins Entre 30 et 50 T'sais 30-50 000 Dépendamment de Si tu veux bien vivre ou pas T'as tes frais d'agent à couvrir Fait que tu sais Je veux pas L'escroc Non pas quand t'es dans l'église américaine Ok l'église américaine Vous l'avez pas Fait que tu sais Je veux pas Ton salaire Ben il a quand même diminué Avec tes taxes Toutes de 150-200 000 T'en retrouves Quasiment avec la moitié Tandis qu'en Europe Mettons Un bon joueur Qui fait 400 000 Moi je pense Qu'il peut facilement Faire 250 000 euros Ouais Ça c'est tax free Puis je pense Le dollar Il t'a mis à 1,50 1,60 Fait que Si tu te reviens Que tu reviens 400-450 000 Canadiens Dans tes poches Fait que t'as quasiment Un 100-200 000 de plus Dépendamment de ton salaire Qui est avantageux Puis là tu te dis Bon Je fais plus d'argent là-bas En jouant moins de games En voyageant Parce qu'en plus Là-bas il y a comme Des national breaks Fait que 3-4 fois par année Fait que des breaks Parce que toutes les ligues Là-bas sont off Pendant 4-5 jours Mais là t'es en Europe Tu prends un train Un vol Ça coûte des peanuts Tu peux aller en Italie Tu peux aller en France Tu peux te promener À travers l'Europe au complet Pendant ta saison Fait que ça Tu veux pas C'est extraordinaire Puis tu sais Tous les gars en parlent C'est C'est droit Je parlais avec Fontaine Hier au hockey Puis lui justement Il grindait dans la game américaine Puis il est parti jouer En Finlande depuis 2 ans Puis il dit Tu vois J'ai retrouvé le goût De jouer justement Parce qu'il y a plus De plaisir C'est moins une grind T'as moins l'aspect De compétition De pas savoir Si tu vas te rappeler Ou pas T'es là pour l'année Tu fais tes affaires Tu t'amuses avec les boys Puis that's it Tu reviens l'été après C'est ça Fait que C'est une belle alternative Pour bien des gars Puis souvent les gars Ils sont Tu sais C'est pas C'est pas Mettons Flagrants Tu sais Les gars sont pas Éduqués de ça tout le temps Tu sais C'est souvent Moi je vais jouer junior Je vais jouer dans la game nationale That's it Mais il y a vraiment Des belles alternatives Pour aller jouer en Europe Tu sais Slice Seb Sylvestre Ben oui Il fait une belle carrière en Europe Ça fait 10 ans Puis il roule sa bosse Il vit bien Il vit super bien Fait que C'est tout un exemple Que tu peux bien faire Max Noro T'es en Europe depuis Quatre 15 ans quasiment Puis Il mord de rire Il y a beaucoup de joueurs Qui ont décidé de faire ça Oui c'est pas la ligue nationale Puis aux yeux des gens Ben c'est pas Tu sais C'est pas Aux yeux des gens Ou aux yeux des Québécois Parce que moi je trouve Qu'il y a une grosse différence Moi je pense C'est juste C'est plus Nous les keb On est comme Yo c'est la ligue nationale Ou rien Puis je pense qu'on manque De respect aux gens Qui sont partis en Europe Absolument C'est pas le même hype Mais au final Les gars sont aussi bons Puis ils font de la belle argent Puis dans 15 ans Quand ils vont être finis Ben ils vont être sur la beach À quelque part Puis ils vont avoir bien fait Ils vont avoir rempli les coffres Exactement C'est argent générationnel C'est ça C'est ça que les gens Puis je fais souvent l'erreur Parce que quand tu m'avais parlé De la Suisse Mon première fois C'est Ah ouais Puis c'est En prenant un step back J'ai fait Yo man le gars va être bien Yo man Tu sais Sylvester Quand j'avais vu Sur le podcast Ça m'étonnait À quel point le gars était bien J'étais juste comme Qu'est-ce Il a pas besoin De jouer dans la Ligue nationale lui Non Puis je pense qu'il a même pas envie Non Ben c'est ça C'est ça qu'il dit Il dit Pourquoi Pourquoi j'irais vivre tout ça Parce que tu sais J'y compte mes affaires Puis pourquoi j'irais m'infliger ça Quand Ben au final Personnellement Oui on joue au hockey Parce qu'on aime ça Mais le but ultime Dans 15 ans Il n'y aura plus de hockey Tu places tes billes Pour ton futur Parce que ça c'est 15 ans De ta vie Mettons le hockey 10 à 15 ans 15 ans C'est si t'es chanceux Puis t'es capable de jouer D'avoir une bonne carrière Mais mêler à 5-10 ans De carrière de hockey C'est that's it Puis t'as le talent Pour Profitez-en en ce moment Pour remplir ton compte de banque Profitez Que ta famille soit bien Tes enfants Réinvestir Réinvestir Mais that's it Après ça Pourquoi Les gars qui Ça continue à grinder Je comprends Que tu t'accroches à ça Mais Dans 10 ans Ce sera plus ça Fait que là Tu vas faire Ah fuck Peut-être que j'aurais dû penser À un plan B Ou peut-être que j'aurais dû préparer Mes billes avant Oui absolument Là c'est quoi tu fais après Après écoute J'ai plein d'idées Moi je vais voir dans le studio Plus souvent ici Donc Ben Il y a peut-être de quoi Bruno Bruno il fait Il y a peut-être de quoi À TV Que j'aimerais Je pense que J'aimerais ça amener Ben c'est dur Mais j'aimerais ça Juste amener Une autre perspective Du monde du hockey Les gars de hockey Tu sais Des représentés D'une meilleure manière Qu'on pouvait l'être Avant D'essayer de changer Les stéréotypes Puis on peut être associé Je pense qu'il y a des Oui t'es encore ces gars-là Mais t'es vraiment Des bonnes personnes Qui sont juste Cachées dans leur shelf Puis ça prend du temps Des fois à sortir Parce qu'ils sont Dans le monde du hockey C'est dur de sortir De sa shelf T'es tellement éduqué Tu rentres dans Business Puis ils sont genre Là tu représentes L'organisation Puis là tu peux pas faire ci Tu peux pas faire ça Wow Wow T'es une minute là C'est grâce à vous Que vous faites de l'argent Parce que moi je donne Votre spectacle Pourquoi je peux pas avoir Ma propre identité Pourquoi je peux pas M'exprimer comme que je veux Puis là faudrait Que je fasse attention À ce que je dis Parce que ça fait mal Paraître ton organisation Hey On s'en calisse Tu comprends-tu What about me Puis c'est pas la fin D'être selfish C'est juste de De s'exprimer Tu sais Si t'es pas d'accord Mais pourquoi tu rentrais Dans le bureau du GM Faire oui 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 Puis t'en ressortir après Non non Écoute moi je suis pas d'accord Avec ça Mais là il y en a Qui aiment pas ça Là ils te trouvent arrogant Mais ils sont beaucoup De vieux aussi C'est ça Puis là ils aiment pas ça Se faire piler ses pieds Même année comme On est des êtres humains On a le droit à notre parole Puis on a le droit De s'exprimer Puis je pense qu'il y a Beaucoup de joueurs Qui justement sont un peu Dans le shadow de tout ça Puis la game va changer La journée que les gars Vont commencer à s'exprimer Puis qu'ils vont S'unir ensemble Pour justement Faire comme Hey fuck everything On joue pour nous autres Puis c'est Au final c'est la ligue aux boys C'est pas la ligue De tout ça C'est les gars qui font le spectacle Si les gars demain matin Ils disent On joue pas Il se passe quoi Y'a pas de hockey Les gars feront pas d'argent Fait que c'est grâce Aux joueurs là au final Est-ce que tu sens Qu'on est proche de ça Ou Non Parce que De l'extérieur là Je sens qu'il y a comme Un début De 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 C'est comme très, très slow parce que tu regardes les autres sports. Tu penses que les gars, ça avance, les cotes d'écoute, ça augmente. Tu fais des salaires, man! Puis le hockey, ça monte 2 millions par année. Tu sais? Fait qu'un moment donné, tu te dis, on est le dernier sport qu'on n'évolue pas. C'est la même maudite niaiserie. Moi, je pense que MLS va vous dépasser. Ben écoute, rendu là. Avec Messi, là, c'est hier, hier ou avant-hier, c'est la première game MLS que je regardais qui n'était pas impact CF Montréal. C'est la première fois que j'écoutais une game que je ne connaissais pas les autres clubs, les joueurs des deux clubs, je ne connaissais rien. Je savais qu'Inter Milan était en rose. Inter Milan était en rose. Puis fucking Messi a compté à la huitième minute. J'ai chié à terre. Puis j'ai écouté le reste de la game. Oui, exact, parce que c'est ça. Il y a une personnalité. Les gars, ils peuvent s'exprimer. Ils sont all there, mais ça change tout. Puis le monde va se mettre à écouter la MLS. Tu comprends-tu? Mais 100%? J'ai en train de penser à prendre un abonnement Apple parce que ça m'a pris du temps de trouver le lien pour écouter la game. Ça m'entra plus de consens la tête. T'as un moment donné, j'ai dit Reddit était loin. C'est sûr. Prendre l'abonnement Apple pour écouter les games de Messi. Honnêtement, tu sais, puis là, tu te dis... Puis en plus, je ne me souviens pas à qui je parlais puis il disait que les codes d'écoute cette année puis les playoffs, c'était vraiment moins bon qu'avant. C'était allô, salô. Fait que tu te dis... Pourquoi, tu sais? Il y a quelque chose. Est-ce que les partisans ont besoin d'avoir plus de proximité avec leurs joueurs? Tu sais, il y a besoin de quelque chose. Mais il n'y a pas de superstars dans la Ligue. Non. Il y a comme... No lie, là. Puis là, je vais tomber mon shit, là. Il n'y a pas de superstars dans cette Ligue. Sidney Crosby puis Ovechkin, oui, c'est des légendes. Mais une super fucking star, il n'y en a pas dans la Ligue. Je suis d'accord avec toi. McCarr, ce n'est pas une superstar. Lui, ce n'est pas une superstar. Lui, ce n'est pas une superstar. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un. Tu te dis, je vais prendre un billet d'avion, je vais aller le voir jouer. Non. Puis OK, tu vas dire... McDavid, son talent de hockey, c'est extraordinaire. C'est juste que, mettons... Puis là, je trouve juste qu'il n'y a pas de personnalité en dehors de la glace. Ce n'est pas un superstar. Tu comprends-tu? C'est ces joueurs-là qui pourraient faire en sorte que la Ligue change. Mais ils sont encore moulés dans le style old school de je fais mes affaires, je ne dis pas un mot puis je ne veux pas de trouble. Ça, ils sont mises dans les patalons. C'est ça. Je comprends qu'ils ne veulent pas. Je comprends aussi en même temps parce que ça leur tente-tu? Peut-être que ça ne leur tente pas non plus d'être les gens qui prennent en charge puis qu'il y ait des critiques envers leur égard parce que pour être une superstar, ça vient aussi avec des bons, mais ça vient avec du négatif aussi. Tu en as beaucoup qui chialent après toi. Il faut juste que tu sois prêt à encaisser les deux. À un moment donné, tant que justement, il n'y a pas quelqu'un qui va pogner un step, on va s'en aller nulle part. Paul Pierce, il fait un podcast. Le gars des Clippers de basketball, il fait un podcast. J'écoute tous ses podcasts à ce moment-là. Je suis en train de binge listen. Je ne sais pas si ça se dit. C'est bon en tabarnak. Le gars, il a parti de son podcast quand il s'est blessé. Il s'est blessé. Il avait quatre semaines off. Il a dit, moi, je vais partir mon podcast avec mes boys puis je vais talk mon shit. puis il dit, les gens lui reprochaient de faire un podcast pendant qu'il était blessé. Comme tu veux, je fasse quoi? J'ai fini mon rehab? J'ai fini tout? Tu veux, je reste chez nous puis j'écoute de la télé? C'est ça. Toi, tu vas être bon quand tu vas voir ton podcast. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. À un moment donné, tu ne peux pas tasser puis il dit, bon, lui a chialé sur moi. Ben oui, regarde. C'est la vie, man. Tu chialeras, tu chialeras si tu n'es pas content. Mais au final, avant de chialer, mets-toi dans ma place deux seules. Essaye de te mettre dans ma place. Là, peut-être que tu vas moins chialer. Tu comprends? Les gens ne lui font pas ça. Les gens sont, ah, tabarnak, il est arrivé. Là, tu es comme, ah oui, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait dans cette situation? Exactement. Là, tu fais tout. En tout cas, moi, j'encourage les gens à faire ça. Ben oui. Puis peut-être que tu vas venir au même résultat. Oui. Tu vas avoir la même pensée. Puis c'est correct parce qu'on est tous des êtres humains. On a toutes une opinion différente. On pense tout différemment. Puis il faut juste se respecter là-dedans. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais achante-toi pas sur la personne parce que tu n'es pas d'accord sur ce que lui fait. Fait juste respecter. That's it. Le sujet est clos. Puis you move on. Là, c'est critique un, critique l'autre. Puis là, si lui est pourri, puis ça, ben Colin, OK, mais s'en va avec tout ça. C'est fou parce que toutes les... Je ne sais pas si Bruno, tu vas être d'accord. Le thème qui revient de toute l'équipe qui sont venus sur le podcast depuis le début de l'été, c'est est-il que le monde chiale après vous autres pour rien? Tout le monde en a parlé. Vincent Dernais, Julien Gauze. Tout le monde en parle. Ça chiale, ça chiale, ça chiale, ça chiale. Je ne savais pas que c'était aussi heavy. Je savais que c'était intense, mais je ne savais pas que c'était au point que c'est vraiment... Ça fait trois étés qu'on fait le podcast, quatre étés qu'on fait le podcast. C'est la première fois que ça revient aussi souvent. Ben oui. Puis à un moment donné, c'est que justement, puis tu sais, les gars en parlent, mais justement, ils ne veulent pas trop bâcher sur ces gens-là parce que s'ils vont chialer encore plus, tu comprends-tu? Fait que moi, je trouve que j'essaie juste de désamorcer un peu la chose puisque d'essayer de comprendre ces gens-là parce qu'il y a une raison pourquoi ils chialent, mais à un moment donné, il faut que tu laisses ça aller aussi à un moment donné, parce que sinon, tu te rends fou. Là, on a vu Burgi a pris sa retraite. Pas mon Burgi, mais votre Burgi, Patrice Bergeron. T'as-tu un souvenir avec Patrice Bergeron? T'as-tu une anecdote? T'as-tu déjà rencontré Point? Je pense que oui. Je ne me souviens pas où, mais je pense que j'ai déjà rencontré. Puis ma première game, non, pas ma première game à Buffalo. Une de mes games à Buffalo, on jouait là-bas à Boston. Puis il m'avait mis sur la première ligne cette game-là. Puis j'avais commencé la game Colt as Old, justement. C'était Bergeron, Pasternak. Oh my! Puis il marchait probablement? Oui, c'est ça. À quel point tu devais... Yo, tu regardes l'autre bord, tu fais comme « What? » C'est ma première game l'année en plus que jouer en haut. Ça allait super bien dans la ligue américaine. Puis là, il me rappelle. Puis j'arrive dans la chambre. Je suis en première ligne. Puis là, évidemment, je regarde les réseaux sociaux. Asti, ça n'a pas de bon sens. D, ça a la première ligne. Ah, je me rappelle. Il t'avait mis sur la première ligne. Oui, je me rappelle cette affaire-là. Encore une fois, le mot qui est allé. Ah, ça n'a pas de bon sens qu'il soit là. Puis Asti, vous avez raison. Ça n'avait pas de bon sens que ce cas-là. Dude, je me rappelle. Déric m'avait texté et il dit... Ah, ça n'a pas de bon sens. Déric, il me dit que tu dis « Yo, Kev, je pense qu'ils ont mis Jean-Sébastien sur la première. » Ah oui? Non, mais écoute, je suis autant surpris que tout le monde. Tu comprends-tu? Attends, là, tu es assis dans le chat, OK? Là, tu vois ton nom. Est-ce que tu regardes le cours et je suis comme « Yo, t'es sûr ou t'es juste? » Écoute, dans ma tête, je sais que ça n'a pas de bon sens. J'étais quasiment pas à l'aise que les gars se disent « Aïe, qu'est-ce qu'ils font à mettre 10 sur la première ligne contre Boston? » Je veux dire, oui, c'est un level dans la ligue américaine, mais je suis tout le temps habitué, quand je suis call-up, de jouer sur la 4 et jouer 2-3 minutes par game. Puis là, j'arrive, je suis sur la première ligne. Je fais le chien dans mes culottes. Tu comprends? Tu sais, je fais le dire... Puis là, tu fais le warm-up. Oui, c'est ça. Ils vous présentent tous sur la ligne. Puis là, tu sais, t'arrives, tu pars les premiers dans les drills de break-out dans le warm-up, tes premiers à partir et tout. Puis là, je me suis dit « T'es pas de bon sens que j'ai joué la première ligne. » J'avais peur. Je te dis « Prends le puck, prends le puck. » Ah, mais c'est bon. T'as-tu une anecdote d'un joueur qui est comme « Yo, ce gars-là, il est vraiment fort, man. » Comme, il est vraiment plus fort que vous pensez. C'est sûr qu'il y en a un. Il y en a tout le temps un qui se fait comme « Yo, ce gars-là, vous savez pas, mais vous savez pas. » J'essaie de penser, Colin, dans les dernières années. Parce que t'as joué avec beaucoup de studs, là. Ouais. Bien, c'est sûr qu'à Pittsburgh, c'était choyé dans les temps-là. Toutes les années, ils ont tous passé là, tu sais. Mais écoute, c'est sûr que la game, quand j'étais à Jersey, on l'avait joué contre McDavid. Ça, c'était extraordinaire. Il est juste, comment il voit la game? Bien, il y a Kucherov. Kucherov. OK. Ouais. Kucherov, j'avais joué avec à Rouen. Ouais. Avec Henry Guetto. Puis à ce moment-là, je savais qu'il y avait de quoi de spécial. Mais quand tu le vois sur la glace dans la Ligue nationale, c'est comme s'il voit tout. Mais vraiment, c'est juste. C'est ça. Il slow la game, fait que ça lui donne la seconde de plus que des fois, les gens n'ont pas. Puis il fait des affaires que tu te dis, comment il a pensé à ça? De 1 à Game Speed, quand les gars arrivent, c'est facile pour lui. Kucherov, ce que je me suis, depuis que je le regarde, depuis que je suis porté attention à lui, qu'il se joue contre Canadiens, je me dis, à quel point ce gars-là ne se fait pas frapper? Jamais. Il ne se fait jamais frapper? Jamais. Puis ce gars-là, il patine de façon à ce que n'importe qui pourrait ramasser. Meurtre premier degré, prémédité. Direc. Puis il trouve une manière, il va esquiver, tight turn, écoute, tout le temps. Il va tourner avant le check, il est brillant. Parle-moi de Sven André Guetto, on a eu 4 games à Montréal. Qu'est-ce que c'est passé à mon boy? Moi, c'était mon boy. Moi, c'était quand il est arrivé avec Canadiens, j'ai dit, il y a Guetto dans son nom, c'est ma gueule. Il n'a pas resté longtemps. Il n'a pas resté longtemps. Mais lui, il s'en a un autre. Il a grindé, il a grindé. Puis Mané, lui, c'est un Suisse en plus. Il s'est dit, pourquoi je continuerais à me faire chier ici quand je peux faire... Puis lui, en plus, les imports là-bas, il peut faire de l'argent. Il doit faire 500-600 000, facile, euros là-bas. Puis il joue à Zurich, son hometown. Il est mort doré. C'est ridicule, ça. Ça, c'est un game qu'on ne connaît pas, ça. T'imagines? Tu joues dans une ligue professionnelle, chez vous, c'est comme s'il y avait des clubs partout, au Québec, puis tout ça. Puis tu pourrais faire 400-500 000. Imagine tous les Québécois. Tout le monde, j'ai réussi. Tout le monde. Pourquoi tu irais te fâcher à travel partout quand tu pourrais dormir chez vous tous les soirs? Tu ferais 500-600 000 Canadiens. Tu joues au Québec, puis tu as une grosse compétition avec tout le monde. Bien, tu serais chez vous. Mais c'est vrai que si tu le mets à l'échelle du Québec, c'est vrai qu'il n'y a personne qui... Parce que vous n'êtes pas beaucoup qui feraient comme « Ah, je vais aller jouer à l'Union nationale. » Pourquoi? Tu sais, je veux dire, à moins que tu sois un superstar, tu es un gros joueur, tu sais, les gars qui sont entre les deux, qui sont là, ça gagne, ça a quatre, puis tout, là. Pourquoi? On enlève Pittsburgh. C'est laquelle la meilleure équipe avec qui tu as joué? New Jersey. Ah ouais. Ouais. Il était jeune, d'où? Il était jeune, puis autant que il n'y avait pas, tu sais, mettons, l'aspect nourriture, c'était différent un peu que Pittsburgh. Juste que Pittsburgh, ça a été ma première équipe autant longtemps, puis, écoute, c'est extraordinaire, eux autres, ce qu'il y avait, tu sais, les installations, la qualité de l'organisation, Pour vrai, Pittsburgh, c'est A1, de A à Z. Ça, je l'ai enlevé, parce que tu allais me dire Pittsburgh, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment, c'est unique comme organisation. Mais New Jersey, je trouve que ils prenaient bien soin de leurs joueurs, l'environnement, je trouve, tu sais, à l'aréna, c'était le fun, tu sais, comme j'ai eu vraiment du bon temps là-bas. Le trafic est tough. Ouais, mais c'est fait que les gars, ça dépend de ce que tu habites. Ouais, dans l'extérieur. OK, ça, c'est une nouvelle question du pod. On l'a déjà posé. C'est le premier qui va jouer à ce jeu-là avec nous autres. T'es prêt? Let's go. Fait que, là, ça fait 10 ans que tu joues au hockey, tu joues avec beaucoup de patinets. Ouais, beaucoup, beaucoup. Si, admettons, je te demande de me donner un starting five pour affronter les Red Wings de la Détroit 2001, le starting five des Red Wings, donc, Heisman, Shanahan, That's you. C'est des Roves. Non, je te mets même pas d'attitude dedans. Non. Je te mets des gros patinets. OK. L'Ettstrom, le quartier de but, c'est Chris Osgood, je pense, ou Dominique Aschek, puis un autre Def. Tu prends qui pour affronter ce starting five-là, ton starting five de toutes les joueurs avec qui tu as joué? Aujourd'hui, ça. Long prime contre les gars dans ton prime. T'as pas le choix d'y aller avec Crosby. Ouais, faut que tu mets Crosby. Mets Crosby. Dans le net, tu mets Price. C'est vrai, le Canadien, Price? Ouais, quand il est en santé. Ouais. Après ça, à l'attaque, je pense qu'il n'y a pas le choix. Si tu mets Cidney au centre. C'est tough, là. Ouais, à droite. C'est nice comme question. On va jouer plus souvent. Tu pourrais mettre Koucherov à gauche. Ouh! Ouais, Koucherov. Hé, Koucherov et Cidney Crosby ensemble, c'est sale. Ouais. Ça te prendrait un droitier. Écoute. Mais tu peux te mettre aussi, là. T-E-O. On va être à gauche sur le one-timer, sur le power play. D, Crosby, Kouch. Ça fait du sang? Ben oui. Défense, je mettrais Colin, hein? Défense. Def, c'est plus tough. Plus tough, parce que c'est pas ma position, fait que je... Regarde pas les défenseurs, je m'en fous. Non, je vais mettre mon boy Chris. Tanger. Je vais mettre mon Tanger, là. Pis l'autre bord à gauche, qui pourrait être popé, l'autre bord. Macar, il pourrait être bon. T'as joué avec Macar? Ben, il compte. Non, faut-tu jouer avec. T'as joué avec. OK, je vais jouer avec. Koucherov, c'est correct parce que t'as joué avec Junior, fait que ça compte. Ouais, c'est ça. À défense. Je sais pas qui tu mettrais Def. Avec qui j'ai joué quand même. Là, c'est Darlene pour mettre Jeff Petrie, là. Ouais, ouais, attends une minute, là. J'essaie. Tu sais, le passé, les boards Def avec qui t'as joué, il y en a pas beaucoup, là. Un bon gaucher, tu sais, à Pittsburgh, c'est juste lui. Après ça... À Buffalo, t'as pas joué avec Darlene, là? Oui, il était là, Darlene. Ah, Darlene était... T'es arrivé quand Darlene était... Ouais, il était là. Ouais, j'ai joué avec. Yo, lui est fort. Lui est très fort. Ah, lui, c'est la saleté, là. Lui, c'est épouvantable. C'est smooth, là. Mais tu vois, lui, il s'en fout. Il arrive sur la glace pis il fait ce qu'il veut. Tu sais, je veux dire, le toe drag à la ligne bleue, il le fait quand même. Pis si ça marche pas, just too bad. Pis, tu sais, le coach, il va dire quoi? Don't do that, tu sais. Le gars est fort. Ouais, très bon. OK, good, man. OK, so... Toi, t'as côtoyé Pricey, là. J'ai entendu sur un podcast, la madame, elle a dit que Pricey avait pas de fun à jouer au hockey. Ben, tu le voyais juste dans son front, là. Je veux dire, c'était... Est-ce que, mettons... Parce qu'elle a dit qu'il a jamais eu de fun à jouer au hockey. Est-ce que t'es capable de dire ça, toi? Parce que je trouve ça tough de dire qu'un partner a jamais eu de fun à jouer au hockey. C'est comme si tu allais te voir demain, mais je dis toi, t'as jamais eu de fun à jouer au hockey. D'autres, les premières fois que je t'ai rencontré, là, t'avais du fun à jouer à Pittsburgh, là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est vague comme affirmation d'il a jamais eu de fun. Je pense qu'il y a des moments X qu'il a vraiment adorés. Mais si t'englobes, mettons, sa carrière, de dire qu'il n'a pas eu de fun, je peux comprendre, mettons, d'un certain sens. Hum, t'es bien expliqué. Oui. Parce que, comme je dis, quand il s'est rendu en finale de la Coupe, c'est sûr qu'il a trippé. Il y a eu des beaux moments à Montréal. C'est sûr qu'il y avait un thrill d'avoir du fun, des gros shout-out. Quand la foule criait son nom. Je suis sûr que c'est tous des moments qu'il y a eu du plaisir. Mais je pense que les moments qui s'est fait plus chier ont pris le dessus sur les moments de plaisir. Mais est-ce que ça veut dire que toi, t'as-tu eu du fun à jouer au record? T'as pas eu de fun. J'ai eu du fun. Non, non, j'ai eu du fun. C'est une bonne question. C'est plus que... Je comprends que là, il est drainé. Tu comprends-tu? C'est plus ça. L'accumulation fait en sorte que Manet, t'es comme... Ouais, là, je suis tanné. Tu es terminé, là. J'en ai donné ma claque. Puis tu sais, je veux pas, il l'a eu dur aussi. Tu sais, lui, il jouait à Montréal. Le monde a quand même été dur par moment. Fait que Manet... Par moment, pas souvent. Puis tu sais, comme je disais tantôt, des fois, d'en parler, de s'exprimer, ça fait du bien. Ouais. Mais là, lui, en Montréal, un, c'est pas un gars qui s'exprime beaucoup à la base. Puis de deux, s'il voudrait vraiment dire ce qu'il pensait, le nombre de fois qu'il... Écoute, ça serait terminé, il serait en prison. Tu comprends-tu? Fait que... Un Manet... Mais est-ce que... OK, est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est All-of-Famer? Parce qu'il a pas gagné de coupe. Il y a beaucoup de gens qui m'ostinent. Moi, je l'ai mis All-of-Fame. Mais moi, Pat Laprade, on se connaît bien Pat, m'ostiné pendant trois heures de temps que Pricey est pas All-of-Famer. Est-ce que... Puis ça, c'est un jeu que j'aime jouer. Est-ce que Carrie Price est All-of-Fame? C'est une bonne question. Tough. Ah, c'est tough. Il a accompli des belles affaires. C'est juste que je trouve pour être un... Ah, je sais pas. C'est dur à dire. C'est tough. C'est tough parce que ça dépend vraiment de l'opinion de chaque personne. T'en as qui vont lui dire oui, t'en as qui non. C'est quoi les... Sur quels critères tu te bases vraiment pour dire si t'es un All-Famer ou pas? Parce qu'après ça, tu dis Flowers, ça en est-tu un. Mais Flowers, c'est un All-Famer. C'est ça. Il y a trois rings. Exact. C'est ça. Lui, c'est plus facile de dire oui, t'sais. Parce qu'après ça, t'es comparé à tous les All-Famer, t'sais. La meilleure comparaison que Pat m'a donnée, c'est qu'il m'a dit OK, mais Pricey, est-ce qu'il est All-Famer comparé à Vasilievski? Parce que Vasilievski finit aujourd'hui, il va remettre dans le All-Famer. Ouais, je comprends. Parce qu'il y a deux coupes. Ouais. Fait que là, la question... Moi, je mettais Price dans le All-Famer pour l'ensemble de l'oeuvre. Ouais. Parce que je trouve qu'il n'a jamais eu, à part une année, une vraie équipe devant lui. Je suis d'accord. Il n'a jamais eu de club et c'est lui qui a le plus victoire que le Canadien. Mais là, il me sortait Vasilievski, j'étais comme, OK. That's a fact, though. Le gars, le gars arrête demain, c'est All-Famer. Je pense que All-Famer, c'est pas que t'as pas le choix d'avoir le club, mais il faut que t'as accompli des affaires quand même extraordinaires, t'sais. Price, il a accompli, il était un excellent goal-là, il était super bon, mais de là, tu peux-tu le comparer à Patrick Roy, Martin Brodeur, tout ça? Ça, c'est des All-of-Famer. Ça, c'est des superstars qui étaient capables justement d'arriver le micro pour faire, comme, elle est toute chier. Tu comprends-tu? Ça, c'est un other level selon moi, je pense. OK. Est-ce que se faire retirer son chandail, c'est plus gros que le All-of-Famer? Non, je pense que le All-of-Famer, c'est all-around. Je pense que retirer le chandail, ça peut être juste une affaire de l'organisation. Mettons, Price, il serait niveau en retirant son chandail. 100 %. Oui. Mais All-of-Famer, ça serait un bon débat. À part Crosby, Malkin, le temps, tu vois-tu un All-of-Famer avec qui tu as joué? J'adore poser la question du All-of-Famer parce que c'est... Ça te fait réfléchir à beaucoup, beaucoup de choses par rapport à certains joueurs. Oui, absolument. Je sais de voir, moi aussi, si tu n'as pas un All-of-Famer avec qui tu as joué qu'on ne sait pas. Je pense pas. Je pense que c'est juste les gars de Pittsburgh. Je pense que oui. Parce qu'à New Jersey, vous étiez tout jeune. Pas Nico Escher, si vraiment il... Il faut qu'il bumple. Il faut qu'il bumple. Il faut qu'il bumple plus. Non, je pense que ça serait... Lui, il est fort. Escher. Oui, il est bon. C'est juste qu'il n'est pas, mettons... Il est juste bon dans tout, on dirait. Il fait son jeu simple tout puis Mané, il va te faire un méga flash passe-back door. On a choqué. Il a un bon talent naturel. Bon leader, bonne personne. Il va avoir une belle carrière. Tu le vois avec New Jersey dernièrement, ils vont être bons. C'est quoi le nom du Patin? Je ne m'en rappelle pas. As-tu texté ton ancien capitaine? Il a craqué la coupe. Ah, il est con. Il est con. Tu as envoyé un texto? Where to go, my dog? Ça fait un enlever pour rien, man. Tu vois, j'avais raison quand je l'ai dit dans le podcast. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long mais direct après, tout ça. Finalement, je ne veux pas dire que j'avais raison mais le monde l'a dit aussi par après. Il a perdu son C. Tu es le premier qui l'a dit. Tu es le premier qui en a parlé. Tu sais, ce n'est pas le top leader puis comme défaite, il a enlevé le C puis il est parti après. Ça, c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Tu avais raison, man. Tant mieux s'il a eu du succès puis il a réussi aujourd'hui à gagner la coupe puis il a prouvé à des personnes qu'il était différent. Mais au final, le chapeau est bien performé puis good for him au final. Mais à ce moment-là, il n'a pas perçu comme une bonne personne. Le podcast est fini mais j'ai une dernière question. À quand ma face ou des pop underwear? Écoute, c'est au Big Boss qu'il faut que tu parles. Moi, j'ai besoin de prendre les photos que vous prenez. Pas avec elle, mais... Non, non, non. Non, mais non. J'ai besoin de prendre les mêmes photos avec d'autres gens. Les mêmes photos. C'est vrai, tu viens là. On va faire un petit shoot. Mais attends, je vais juste prendre des abdos un peu plus. Rends dans le jeu. Si tu me prends de dos, je suis bon. j'ai besoin de ma face Je suis là, Jess et tout le travail qu'elle fait et le travail que tu as fait pour les deux aussi. C'est sûr que ça aide. Oui, elle a bien parti ses trucs et c'est malade qu'est-ce qu'elle fait. Mettons, pour la clientèle gars, de voir toi qui l'est pas. C'est sûr que ça aide beaucoup. On a fait des bonnes photos, surtout les trucs de Saint-Valentin ensemble. Ça fait des belles photos. Je suis toujours là. Si Jess écoute, j'ai besoin de ma face sur un pop underwear. J'ai besoin de... Ma face avec le sourire. Oui, ça, ça va pogner. C'est le I. Oui, c'est ça. Ça, ça pognerait. Tout avec son gâteau t'a été magique. Yes, toujours. Like the usual. Toujours un plaisir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. OK, ça commence. Go. Qu'est-ce que vous voulez dire? Drew McIntyre. Drew McIntyre, c'est un lutteur. Jean-Sébastien D. Dis. Papa Jean-Dé. Jean-Sébastien D. Jean-Sébastien D. Oui. Il était sur le podcast. Est-ce que c'était bon? Oui. Il a parlé de quoi? Jean-Sébastien D. Jean-Sébastien D. OK. Jean-Sébastien D a dit quoi? Oui. Papa. Papa. Oui. Il a parlé de but? Oui. Ah, OK. Papa. Oui. Mato bébé. Mato bébé. Maman, mato bébé. J'ai perdu le contrôle, groupe. Groupe. J'ai perdu le contrôle. OK. Là, on me laisse finir l'intro. Là, c'est la conclusion. OK. Jean-Sébastien D était sur le podcast. 250e podcast. So, vraiment, vraiment content que vous nous suivez depuis 250 épisodes. C'est presque 250 semaines. Je sais qu'on a skippé une semaine ou deux. Il y a des semaines qu'on a eu deux podcasts. Ça fait que c'était même pas 250 semaines. En fait, pour au moins 200 semaines, vous nous suivez. Peut-être même pas 200 semaines. Au moins 250 fois, vous avez mis ce pod dans vos oreilles. Vous avez entendu What They Do, Baby. Merci à Bruno, partenaire du pod, qui fait une job exceptionnelle. On a un beau projet qui... Ça sort de où, ça? Ça sort de où? Tu veux pas boire de l'eau pis dire ça, c'est à Josh? Oh, damn. Damn. Oh, non. OK. Bon, je t'ai rendu où, là? On a t'ai rendu où? Avant que tu donnes le COVID à tout le monde, là. Anso! Anso? Anso? Oh, je t'aime. Anso. OK. Le podcast est fini. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de... C'est comme le 250e, je voulais amener mes boys. Pour le 250e. Oui, il marque des bus, Jean-Sébastien. Il faudra qu'il tient une carte de Alex Galchenyuk avec les Marlies de Toronto. C'est quoi ma vie? Maman, c'est maman. Oui. OK. Lorsqu'on dit bye? Bye. Bye-bye. Dis bye-bye. Bye-bye. Dis je vous aime. Je vous aime. Dis baby. Baby. Toi aussi, Josh. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada